Comment vous pouvez expliquer ce phénomène extraordinaire ? Je crois que c'est dans ce monde exagérément, comment dire, dans un mouvement perpétuel d'agitation, d'inquiétude, il n'y a pas de travail, ça flotte dans le gouvernement, on a tout le temps à faire à des choses qui ne sont pas nettes, on souffre beaucoup dans ce pays. Dans ce monde agité, comme ça, inquiet, tout d'un coup on voit un film, on voit des gens en paix, enfin au début, parce qu'après il y aura le drame du choix, mais c'est une espèce d'orésie, c'est un lieu de paix, de partage, de travail, de silence et de temps. On prend le temps pour faire les choses. Et je ne sais pas, j'analyse ça comme ça, mais il y a peut-être des raisons. Bref, il faudrait demander à plusieurs personnes, il n'y a pas que moi qui le sais pourquoi, mais je crois que ça nous donne, on se dit, mais il y a quand même des gens qui sont capables de vivre en paix, de partager leur vie avec une civilisation différente, même des gens d'une croyance différente, mais réunis par le travail, le partage, l'appréciation les uns des autres. Et puis évidemment, le médecin qui lui servait pour rien, ce qui est aussi très très important, parce que ces pays n'ont pas d'argent, donc ils n'ont pas accès à aucun soin. Et puis voilà, c'est un ensemble de choses. Et puis évidemment, le sacrifice de la faim. C'est très impressionnant pour les gens de savoir que les gens sont prêts à mourir pour leur idéal, et de mourir pour ce qu'ils avaient opté, c'est-à-dire de vivre jusqu'à la mort, la grande phrase du Christ, il n'y a pas de plus grand amour. Il faut te donner sa vie pour ceux qu'on aime. On a beaucoup parlé de l'humanité, du message de ce film, etc. Et je pense que les gens étaient aussi touchés par ce message vraiment chrétien, très fort, mais qui n'était pas ni pathétique, ni dans l'extérieur, qui était complètement intériorisé. Est-ce que vous... Oui, c'est un autre mode de vie, c'est une façon d'être qui est très peu employée dans le monde aujourd'hui, avec tous ces besoins, ces peurs d'avoir d'argent, de ne pas avoir de métier. Tous les jeunes, je les vois, j'en vois des dizaines comme ça, mais on a des diplômes, on ne va plus savoir qu'en faire et on ne trouve pas de boulot. Mais une vraie angoisse, c'est beaucoup de jeunes comme ça. Ils sont anxieux, je les vois, ils font des démarches, il n'y a rien d'abouti. Donc ça crée une espèce de peur. Peur de la vie, peur de se dire qu'il n'y a pas de solution. Et puis ils ne pensent pas au métro spirituel, alors tout d'un coup on en parle d'autre chose. Je crois que pour eux c'est comme un souffle qui, tout d'un coup, les fait respirer. Ils s'aperçoivent qu'il y a autre chose que cette vie. on cherche la réussite, l'argent, le mouvement, et puis il n'a pas de l'argent. Je vois tous ces jeunes, ceux qui veulent être dans les affaires. Je me dis mais écoutez, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant quand même. Ces grandes sociétés multinationales, vous allez consacrer votre vie à ça. Il y a peut-être autre chose à faire de plus beau. Donc il y a une énorme soif, au fait, dans la société, vers d'autres valeurs. Bien sûr, tiens, parce que le cœur humain, il est là. Et tant qu'il n'est pas sollicité, il dort, il attend. Et là, tout d'un coup, on se dit, ah bah oui, peut-être autrement. Il y a peut-être d'autres valeurs à poursuivre. Et la générosité, le ton de soi, le partage, tout dit. Enfin voilà, vous savez, il y a peut-être d'autres possibilités d'explications. Mais je crois que les gens sont touchés, ils pleurent en sortant de la projection. C'est pour ça que je refuse de faire des débats après. Il ne faut pas casser ça, il ne faut pas commencer à discutailler. Pourquoi on a fait ça ? Ça n'importe rien de plus. Il faut laisser le film emporter ça avec soi.